BFM Business présente Tech & Co-Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel. Allez, on est ensemble pendant encore une bonne demi-heure dans Tech & Co-Business sur BFM Business pour décrypter l'actualité cyber. Et elle est riche en ce moment, évidemment. Vous savez, tous les jours, on voit une nouvelle cyberattaque de plus ou moins grande importance, qui touche plus ou moins des groupes français, mais quand même, elles sont bien là, les fuites de données. Et on va voir un petit peu tous les impacts pour vous, pour nous, nous, citoyens, pour vous, entreprises, avec nos experts. Je vous les présente tout de suite. Michel Jouvin, bonjour. Bonjour. Michel, écosystème advisor chez Alliancy et ancien directeur cyber dans des grands groupes. Avec nous également, Benoît Grunemval, bonjour. Benoît. Bonjour. Expert en cybersécurité chez ISET, donc éditeur spécialisé bien connu dans le domaine de la cyber. Et Philippe Trouchot, bonjour Philippe. Bonjour. Associez chez PwC, qui intervient donc auprès des entreprises pour leur expliquer un peu tout ce qu'il faut faire, surtout, parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Messieurs, on a beaucoup parlé il y a quelques jours, ici même, sur ce plateau des fuites de données. Alors, la plus importante, c'est celle de Free, puisque ça concernait plusieurs millions de clients. Alors, on a payé encore des coûts, parce qu'en plus, il y a eu une petite polémique. Le pirate a dit qu'il l'avait vendu, puis finalement, il a dit qu'il ne l'avait pas vendu. Enfin, voilà, on ne savait pas trop. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des données d'abonnés Free, ou d'anciens abonnés Free qui sont dans la nature, avec des IBAN, notamment. Alors, après, oui, on peut faire des choses, mais rassurez-vous, si vous faites attention à vos mots de passe, et si les établissements vers lesquels vous allez de banque ou de e-commerce sont sérieux, il y a plusieurs vérifications, ça devrait bien se passer. Mais quand même, et puis, on avait vu Picard aussi, Schneider Electric, encore une semaine. Laurent Bataille nous en parlait ici même. Première question, comment il faut voir un peu, enfin, quels sont les impacts, Benoît, autour de toutes ces attaques, ces fuites de données dont on parle ? Les impacts sont nombreux pour les particuliers, pour les individus, sont nombreux aussi pour les entreprises. Et pour les individus, on voit bien qu'il y a un fort risque, à la fois de saturation, notamment sur le fait que Picard, vous l'avez dit, Grobil, SFR, AWS, alors c'est pas en France, mais c'est arrivé aussi très récemment. Et donc, en fait, on est face à une tension, face à une surproduction de violations de données, qui fait qu'on doit rester très vigilants, notamment quand on voit la fuite de Free, 5 millions d'Iban dans la nature, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas encore exploité, mais si c'est pas le cas, ça risque de le devenir. C'est quand même relativement simple. Quand on réussit à avoir des bases de données un peu dans tous les sens, et quelqu'un un peu intelligent, en plus, quelqu'un peut dire, peut recompiler, peut recréer un profil, ça commence à être sérieux. Ça commence à être très complet, et puis on peut imaginer un peu d'intelligence artificielle aussi au-dessus de cette base de données, qui grossit, qui grossit, et puis là, qui est vraiment spécifique à la France. Donc, si vous voulez envoyer des messages en français, bien ciblés, on a vu aussi Meilleur Taux, qui est notre banque, quels sont les éléments qui nous concernent financièrement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à regarder. Michel, il faut craindre en plus un usage, je parlais de l'IA, qui va justement, pour essayer de concaténer, d'agréger un peu toutes ces données, faire des faux mails de mieux en mieux fait, il faut bien le dire, aujourd'hui ? Alors, en théorie, oui. Mais pour autant, les attaques qu'on a vues, elles utilisent des moyens assez standards. Donc, c'est vrai que manipuler l'IA, c'est pas si simple que ça, ça nécessite une certaine expertise, il faut bien savoir rédiger. Autant à la défense qu'à l'attaque, je pense qu'on a encore à travailler sur le contenu. Alors, pour l'attaque, je ne vais pas trop insister, mais c'est vrai que sur le fond, il y a quand même encore quelques portes qui sont restées ouvertes, même si, on va voir tout à l'heure, on a quand même bien traité avec ces Jeux Olympiques. Oui, avec ces Jeux Olympiques, parce que c'est vrai, on continue à tirer les avantages de ces Jeux Olympiques. Philippe, le rôle de la CNIL, là, parce que c'est vrai qu'on le voit pour Free, vous avez déjà alerté en 2022 en disant, attention, est-ce que la CNIL doit un peu plus taper sur les doigts des uns et des autres ? Même si, on sait bien que c'est compliqué, le zéro défaut n'existe pas, il faut mettre des budgets. Je pense que ça montre aussi que l'histoire de la cybersécurité, de la protection, elle n'est jamais terminée. On est dans une logique de progression constante. Je ne sais pas si la CNIL doit plus sanctionner, mais en tout cas inciter et faire encore plus de pédagogie, parce que là, on parle quand même de grands acteurs, des gens qui travaillent dans la technologie. Et je pense que les impacts, il y a ceux qu'on a cités qui sont des impacts directs sur les clients, mais il y a aussi la vision des investisseurs qui commencent à cultiver une certaine peur du risque cyber. On voit dans les modèles de valorisation que les risques cyber, ils finissent par coûter en termes de cours de bourse et même d'appétence à l'investissement dans ces sociétés, si elles sont trop souvent victimes de... Moi, j'ai en souvenir une histoire il y a deux ans d'une société qui devait sortir en carve-out, et c'est ça qui a fait capoter, quand la personne a demandé vos investissements en IT, etc., et en cyber, comme ils n'ont pas su apporter les bons trucs, on n'y va pas. Ce qu'on voit très bien, c'est que le marché vous pardonne un premier incident, ça arrive à tout le monde, je fais court. Quand vous les multipliez, vous êtes en train de montrer à des equity analyses que vous ne savez pas gérer le sujet, et qu'en plus, vous avez une certaine incapacité à gérer des crises. Donc je ne vous apprends rien, des crises, c'est devenu normal, en fait, de vivre des crises. Et donc, il y a une prime de défiance ou de confiance quand vous montrez votre capacité à le faire ou à ne pas le faire. Et c'est vraiment, désolé d'insister là-dessus, c'est devenu un sujet d'investisseurs, la gestion de ces risques-là. Et alors, parce qu'on a des solutions quand même, les cyber multifacteurs, le chiffrement, un peu limiter le nombre de tentatives, c'est compliqué de mettre tout ça en œuvre, Benoît ? Alors, c'est compliqué pour des acteurs de cette taille-là, effectivement. Ça va impacter un très très grand nombre de leurs utilisateurs, donc il faut y aller crescendo. Par contre, l'authentification multifacteur, ça fait des années que ça fonctionne. On le voit avec DSP2 sur les banques. Aujourd'hui, c'est rare de faire une transaction bancaire d'un certain montant sans recevoir un code à six chiffres. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est une question de volonté, une question de gouvernance. On le disait, effectivement, quand on cherche à rendre la mariée plus belle vis-à-vis de ses investisseurs, il y a peut-être un moment où il faut se tourner vers des solutions qui existent, qui ne sont pas forcément complexes. Limiter à trois tentatives, par exemple, de login, quand le login est erroné, ça ne me semble pas être d'un niveau exceptionnel. Michel, sur ce sujet-là ? Oui, je pense que les bonnes pratiques, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à appliquer. Même à titre personnel, d'ailleurs, quand on prend les difficultés. Oui, ça nous agace quand on nous dit, voilà, il faut encore aller à un code SNS, etc. Revérifier au bout de trois tentatives. On dit, ah, je suis désolé, il faut attendre cinq minutes ou dix minutes. Mais ce qu'on ne mesure pas, c'est l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire, au moins, j'ai confiance dans mon système. Et je reviens à ce que tu disais, Philippe, tout à fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on accepte, en fait, cette notion de surprotection, parce qu'on sait très bien que derrière, on aura confiance dans le système qu'on va utiliser. Et puis, pour revenir pour certaines attaques, et l'implication de la CNIL quand elle fait un travail de recherche, et puis de pénalité, c'est vrai, il faut reconnaître que Free avait déjà été condamné en 2022. Donc, il y avait quand même un message d'alerte assez fort. Là, des clients comme ça, enfin, des entreprises comme ça, parce qu'on n'a pas dénoncé les clients de PEDWC, mais des entreprises comme ça, on en voit encore, qui ont été pris une fois et qui ont encore du mal à investir ? – Oui, je dirais que ce n'est pas forcément mon constat, en fait. On a quand même considérablement progressé dans la prise en compte du risque cyber. Le sujet, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 19 sur 20, ça ne suffit pas en cyber. C'est le 20 sur 20, malheureusement, le CER. – C'est l'étendue du champ d'attaque. – Voilà, et les gens qui vous attaquent, ils ont l'acuité de celui qui trouve l'aiguille dans des milliers de bottes de foin, en fait. Donc, il suffit d'avoir laissé une petite faille pour que parfois, ça puisse permettre une attaque. Michel, vous l'avez souligné, parfois, ne pas mettre à jour des vieux systèmes. On sait que ça existe partout, que ce n'est pas productif pour mettre à jour un vieil opératif système. – Il y en a en arrière, 2017 ou 2018, là. – Je ne dirais pas, franchement, on ne peut pas dire que les entreprises n'ont pas progressé, ce n'est pas vrai, mais malheureusement, c'est un métier dans lequel il faut tendre à la perfection et où peut-être, j'en profite parce qu'on le voyait dans la séquence précédente, on est dans un environnement macroéconomique un peu dégradé et ça peut être des budgets, c'est facile d'arbitrer négativement ce genre de budget. Ça sert souvent encore de variable d'ajustement, les budgets de sécurité. Vous n'avez pas de conséquences immédiates si demain, vous réduisez de 20% le budget de sécurité, vous n'êtes pas forcément attaqué le lendemain. – Alors justement, Michel, est-ce que, on parlait de budget, si ça s'est si bien passé pour les JO, notre deuxième sujet à décrypter ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on a mis beaucoup d'argent ? – Alors, globalement, c'est vrai que c'est un bilan positif, on n'a pas entendu de grand… Pourtant, on a craint, je crois que c'est quelques jours avant, il y a eu quelques pannes, voilà, et puis finalement, ce que nous dit Orange, il dit nous une fois, on a eu une coupure, mais c'était un furet qui avait grignoté une fibre optique et pareil, je crois qu'il y avait une carpe aussi dans les bassins du château de Versailles, qui avait croqué un truc et les autres savaient. Mais voilà, à part ça, ils ont évidemment eu des attaques, ils avaient dû avoir quelques failles, mais globalement, on n'a pas eu des preuves annulées, on n'a pas eu de faux scores, on n'a pas eu de drame autour de ça. – Je dirais qu'il faut tirer deux enseignements, en fait, de cet effort conséquent qu'ont mis tous les acteurs de la sécurité, parce que c'est vraiment un esprit d'équipe qui a été mis en place. Il faut savoir qu'on est tous vulnérables, à l'instar des deux marins qui partent faire le tour du monde sur le Vendée Globe, on est tous vulnérables, mais c'est vrai que si on travaille bien, eh bien on arrive en fait à ce que ça ne soit pas automatique, et on arrive à contrecarrer en fait ces attaques. Je pense que c'est une chose, ce n'est pas une fatalité, et on a montré tous ensemble, tous les acteurs, je comprends évidemment les acteurs de l'État, l'ANSI qui a mis en place un certé fer, qui a coordonné, qui a analysé. – Ceux qui ont été autour, et l'ANSI ? – Voilà, donc ça c'est le premier enseignement, je pense que ça c'est bien, c'est pas une fatalité, quand on s'arme bien, on peut réussir à contenir une attaque forte, parce que là, dans le cas des Jeux olympiques, c'était une attaque très forte. Et le deuxième enseignement, c'est qu'il ne faut pas baisser la garde. Et bien évidemment, on le constate encore de nouveau, et boum, ça redescend. Et ce qui se passe effectivement, comme tu le soulignes Philippe et Méloir, ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui, au sein des comités de direction, quand le directeur de cybersécurité vient pour amener, il faut réinvestir, il faut continuer d'investir, on lui dit, attends, 2024 c'était ton année, maintenant c'est autre chose. Et c'est là où il y a un problème, et c'est là où on voit qu'on n'a pas le droit de baisser la garde. Benoît ? Oui, tout à fait, c'est un problème d'investissement, de motivation, on l'a vu pendant les JO, on accompagnait un grand nombre de clients, on est sortis de là éreinté, éreinté parce qu'on avait complètement monté le niveau de tolérance, et rien ne passait finalement, sauf qu'à la fin, les équipes étaient sur les genoux, et on s'est retrouvés avec des problématiques de changement. Et ça, on ne peut pas tenir sur 12 mois. Exactement, sauf quand il y a des budgets, et que les clients en face mettent les budgets également, pour pouvoir avoir à la fois la quantité et la qualité en ressources humaines, et on peut compter sur l'intelligence artificielle, c'est évident, mais ça ne fait pas tout, il faut des hommes et des femmes. Philippe ? Là, il n'y a pas de secret, si on a de l'argent de l'organisation, en cyber, on s'en sort à peu près. Enfin, l'argent ne fait pas tout, là on avait mis des moyens, mais on avait surtout mis en place des compétences, et la bonne nouvelle, je pense, pour la France, c'est que ça montre... Oui, quand je dis l'argent, c'est l'argent la solution, pour avoir les talents quand même aussi. Les hommes à côté, les femmes à côté. Non mais je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la France, en fait, ce qui s'est passé pendant les JO, ça montrait, je pense, au monde entier, qu'on avait des agences compétentes, qu'on avait des entreprises compétentes, et je pense que c'est très pédagogique. On va se répéter, mais quand on met des moyens sur la sécurité, il n'y a pas de risque zéro, mais enfin, on arrive quand même à limiter considérablement les risques. Et c'est aussi, et Michel l'a souligné, c'est un esprit de collaboration qu'il ne faut pas perdre. Il y a eu une vraie collaboration pendant ces... Même si elle était parfois erratante, on a quand même tous travaillé avec un objectif commun, en fait. Et voilà, et je pense que des projets aussi visibles, ça attire aussi des talents dans cette filière qui en a besoin. On le voyait dans le baromètre, on recherche toujours ces talents-là, et avoir ce genre de projet, c'est... Les talents de la cybersécurité, ils ne sont pas attachés à la marque employeur, ils ne sont pas forcément très attachés à leur manager, ils sont très attachés à des projets, en fait. C'est la qualité des projets qui les fait rester ou venir dans une entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent du mal avec les PME, parce que, voilà, entre aller... Enfin, travailler dans un service de cyber d'un grand groupe industriel et une PME locale, alors, à moins qu'on ait un attachement local, c'est sûr que c'est moins sexy d'installer au quotidien des firewalls que de passer à réfléchir à des stratégies. Enfin, je me dis que ça aussi, c'est un des soucis. Et puis, ces talents, ils ont besoin... Alors, c'est difficile à réaliser dans une entreprise, mais généralement, il faut consacrer à peu près 20% de leur temps à ce qu'on appelle en très mauvais français l'upskilling, parce que j'ai un peu du mal à le matérialiser. Mais ce n'est pas une formation traditionnelle avec quelqu'un qui vient vous donner une formation pour se former et rester à la page. Ils adhèrent à des communautés, ce qui n'est pas un mode traditionnel d'apprentissage dans l'entreprise. Et moi, mon expérience montre que, généralement, quand vous leur coupez ce temps de mise à jour de leur connaissance, au bout de trois mois, ils partent parce qu'ils ont cette angoisse totalement existentielle et un peu dépressive de se dire « je ne suis plus au goût du jour, je ne suis plus compétent ». Donc, on apprend en marchant, finalement, mais cette mise à jour et cette notion de communauté, d'intérêt, elle est majeure, je pense, pour faire évoluer positivement. C'est souvent un métier passionnant. Oui, exactement. Il faut bien le rappeler. Alors, métier passionnant, alors là, on l'a vu. C'est vrai qu'on a démarré par un côté un peu négatif avec ces fuites de données, un peu plus positifs avec ce bilan des Jeux olympiques. Et puis, troisième sujet, assez positif. On voit que cette collaboration, elle se joue aussi de plus en plus. Moi, je trouve que là, nous, dans les médias chez BFMIS, on essaie d'en parler, des arrestations, on en voit beaucoup plus, et des opérations comme celle de l'opération Magnus, ce qui est un coup sévère porté aux cybercriminels. Benoît, tu nous en dis deux mots ? Ah oui, alors, surtout sur des infostyleurs. Parce qu'il faut savoir que l'infostyleur, c'est vraiment un logiciel malveillant qui est quasiment indétectable, parce qu'il est mis à jour très régulièrement. Et il va aller au cœur du système, aller chercher les logins, les mots de passe, voire même les cookies de session. Ce qui veut dire que, alors le cookie de session, c'est le sésame, parce que si on a le cookie de session, ça veut dire qu'on a déjà passé l'authentification, le login, le mot de passe, et l'authentification multifacteur. Donc là, c'est accès... On prend ce cookie de session, c'est pas si facile que ça, mais on prend le cookie de session, on le répercute, et puis là, on est connecté dans l'application à la place de l'utilisateur. Et donc, RedLight Stealer et Meta Stealer, qui sont donc les deux logiciels malveillants qui ont été takedown, arrêtés, eh bien, ont volé en 2024 227 millions de couples login, mot de passe. Oui. 2024 n'est pas fini, donc c'est déjà un beau score. Et ces logiciels-là sont des logiciels as-a-service, comme les rançongiciels. Ça veut dire qu'on va pouvoir les louer et pouvoir avoir... Avec du service à pré-vente derrière. Et alors, il y a plus que du service à pré-vente, oui. Et d'ailleurs, le créateur s'est fait un petit peu démonter sur les forums du Dark Web parce que les utilisateurs qui ont payé se sont pour certains retrouvés arrêtés, mais surtout ont vu leur panel complètement stoppé. Et donc, ils se sont retournés vers le créateur en étant assez peu contents et satisfaits de la qualité. Et là, donc, on le rappelle, donc, opération coordonnée par Eurojust, qui a démantelé ces logiciels. Il y avait 1200 serveurs affectés. Tu as parlé des centaines, enfin, des dizaines de millions de codes qui ont été volés. Coordination Amérique, Belgique, enfin, Amérique du Nord, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Australie, enfin, vraiment. Et ça, cette collaboration, c'est important, Michel, aussi, que tous les pays se mettent enfin aussi à collaborer sur ces sujets. Oui, je pense que là, il y a eu un gros effort porté quelque part par Europol et Interpol, mais aussi par les agences étatiques, comme l'ANSI, en l'occurrence. Et cette co-réflexion, en fait, sur ces origines des failles fait qu'on arrive à retrouver, en fait, plus ou moins facilement, en fait, ces... On n'est plus, entre guillemets, je ne pense pas que c'était le cas, mais enfin, voilà, à se moquer en dire, tiens, regarde, comment ils se débrouillent, les Anglais, ils se débrouillent mal, machin. On est vraiment à dire, bon, aujourd'hui, la situation est trop grave. Quand on a une alerte, il faut qu'on communique avec les autres services de police, services judiciaires, etc. Et les CERT font une communication qui est super intéressante et qui permettent, en fait, de... Donc les CERT, ce sont ces observatoires de... Ce sont des centres de réponse à l'incident, on va dire ça de manière assez subsainte, mais qui qualifient, en fait, chacune des attaques. Et ces documents sont publiés, ce qui permet, en fait, au monde européen de partager ces informations et puis de regarder ce qui se passe chez eux et si ça peut s'appliquer ou pas. Donc il y a un gros travail qui est fait, qu'il faut reconnaître. Et là, on retrouve ce que tu disais, Philippe, autour des communautés qui vont aller voir, qui vont être tenus en alerte à chaque fois de toutes les publications de ces CERT, c'est ça ? Absolument. Et la collaboration, elle est clé. Je pense que tous les gouvernements réalisent le coup ou l'impact de la cyber. Il y a pas mal d'études savantes qui montrent que ça coûterait à l'économie mondiale entre 1 800 milliards ou 2 000 milliards. Si je compare ça à la crise des subprimes, c'est quand même un sujet très lourd, en fait, les conséquences du risque cyber. Donc là, je pense, autant, c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait une certaine frilosité à collaborer entre États sur le sujet. J'ai l'impression que maintenant, à la fois, les forces de police et les gouvernements sont plus que très appétants à collaborer parce qu'il y a des impacts économiques qui sont majeurs. On fait quasiment tous les 18 mois l'équivalent de la crise des subprimes du fait de la cybersécurité ou à cause, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'est l'impact macroéconomique qu'il est majeur. Benoît ? Le CERT Renataire découvre à peu près entre 200 et 300 infostyleurs par mois. C'est une moyenne. Il n'y a aucun secteur qui n'est pas épargné. L'infostyleur, c'est celui qui va être dans la majorité des cas le prémice d'une attaque par rançon gistienne. Oui, c'est la mère des attaques de rançon gistienne. Ça fait partie avec l'ingénierie sociale et les vulnérabilités logicielles. Et donc, le CERT Renataire en découvre vraiment énormément beaucoup et ça cible à la fois les universitaires mais ça cible également les étudiants. Et donc, on a vu des campagnes de faux logiciels de cheat, de triche pour les jeux vidéo qui ciblaient les étudiants et on a vu aussi qu'Aix-Marseille, en 2023, s'est pris une attaque de rançon gistienne à cause d'un infostyleur. Donc, on voit l'importance un peu de ces opérations. Après, ce qu'on attend de voir aussi c'est le volet judiciaire aussi parce que ça aussi parfois, du vol de données c'est du vol de ressources, du vol de valeurs en quelque sorte mais c'est vrai que parfois on est un peu surpris par les jugements. Michel Toué-Germont ? C'est bien, c'est super. On est tous entre guillemets très contents parce que ça fait moins de risques pour les entreprises mais pour autant, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas oublier que c'est une version V1 entre guillemets qui est arrêtée mais comme à l'instar de Lockbit qui a redémarré en février 2024 et qui s'est refait topper en octobre 2024. On était à la V3. Donc, il faut garder la pression. Après, on va dire qu'on commence à connaître un peu les fils, les rouages donc on repart sur des pistes. On a un premier niveau ou un deuxième niveau qui sont déjà faits. Oui, mais on n'a pas toujours. Il faut toujours rester vigilant. Tiens, autre sujet qui continue à avancer, Nice 2, donc la transposition de la directive. Trois ans de mise en œuvre, c'est parti, mais ça reste un peu long. Philippe, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ça reste un peu long, je ne sais pas. Les dirigeants, ils ne se lavent pas le matin en se disant On rappelle, c'est une directive européenne qui, si j'ai bien suivi, n'a pas encore été votée à l'Assemblée ou peut-être très récemment. Alors, elle est au Sénat en ce moment. Elle est au Sénat, voilà, c'est ça. Donc, le texte est introduit au Sénat et c'est ce qui était prévu déjà en juin et là, ça commence à discuter. Il y a une commission spéciale qui a été nommée parce qu'en fait, il y a dans ce texte à la fois Nice 2, Dora et le REC. Donc, c'est des obligations pour les entreprises sur différents points pour être un peu mieux, pour se sécuriser un peu mieux. La directive à Nice 2 a un objectif, c'est augmenter la résilience de l'Europe, des entreprises qui sont en Europe avec deux niveaux, soit les entités essentielles, soit les entités importantes et ces deux catégories d'entreprises sont, comme leur nom l'indique, essentielles au fonctionnement de l'entreprise du pays, à la fois économiques mais également si on parle de gestion, de l'eau, de la gestion des déchets à la vie du pays. Oui, parce qu'on parlait avant, on appelait ces OIV, les opérateurs d'importance vitale donc évidemment ceux qui gèrent la santé, le transport, l'eau, etc. Là, on parle quand même de ces 15 000 entreprises je crois, ça peut concerner des gens qui sont un peu dans cet écosystème et qui sont sous-traités. Philippe, est-ce que sur le terrain tout le monde comprend bien l'application de Nice 2 ? Oui, moi je vois une très bonne compréhension du pourquoi on fait Nice 2. Ça a été dit, l'idée qui était d'ailleurs celle du commissaire français à l'époque, c'était d'avoir un espace européen qui soit un espace de confiance, la confiance étant quand même la base du business. Et moi je pense même qu'on peut saluer ces délais parce qu'avoir une agence étatique qui dit je ne vais pas commencer par sanctionner, je vais plutôt inciter, expliquer, accompagner, bon c'est plutôt pas mal me semble-t-il plutôt que de commencer par la sanction financière. Et je pense que l'intérêt aussi c'est de voir qu'en fait tous ces systèmes sont interconnectés je suis toujours frappé de voir que dans beaucoup de CAC 40 les incidents ne viennent pas rarement de l'entreprise elle-même mais plutôt de ces sous-traitants qui font, je ne vais pas les citer. Donc c'est un pas en avant pour tout le monde en fait. Alors évidemment forcément ça prend du temps mais ça revient aussi au contrôle essentiel qu'on citait tout à l'heure. Il y a beaucoup de ça dans Nice, c'est la base quelque part de ce qu'on devrait tous faire en matière de sécurité. Michel ? Alors il y a 10 points spécifiques qui sont décrits je vous rappelle quand même qu'il y a monespace nice2.gouv.fr qui est un endroit où on peut trouver toutes les informations relatives à Nice2 y compris savoir si on est ciblé ou non. Si une entreprise est ciblée il ne faut pas oublier que Ciblée c'est-à-dire si on est compris dans le périmètre de Exactement si on a une application qui touche le périmètre de Nice2 et si on a une application qui touche le périmètre toutes les applications doivent être conformes à Nice2. Donc ce n'est pas un simple petit travail comme disait Guillaume Poupard il est dit je ne suis pas inquiet mais ça va prendre du temps et des efforts j'aime bien son optimisme mais c'est vrai ça va prendre du temps et des efforts c'est une bonne chose. Je pense qu'on a quand même un tout petit problème comme le soulignait le député Latom l'autre jour au Cybermatina c'est une problématique en fait qui est que la transposition est différente dans certains pays et lui il disait ça peut-être pousser les entreprises à aller dans un pays où la transposition est plus faible en matière d'exigence de sécurité moi je pense surtout que la difficulté c'est que en fait ce n'est pas au même niveau dans certains pays donc quand on a une entreprise qui a une couverture européenne par exemple et bien le niveau des contrôles vont être différents donc qu'est-ce qu'elle fait elle prend le plus grand commun des contrôles ou le plus petit et comment est-ce qu'on gère les crêtes et là c'est une problématique qu'on n'avait pas en tuité en fait en termes d'experts cybersécurité aux entreprises on a en plus cette différenciation à la faire et comment c'est que ce ne soit pas au même niveau là selon la transposition est nationale c'est tout le problème c'est vrai c'est une transposition et oui c'est tout le problème de la directive on n'a pas eu ce problème avec le RGPD et on n'aura pas ce problème avec DORA là ce sont des vraies directives qui sont des règlements donc des règlements il y a des articles ça s'applique c'est directement transposé et applicable dans le droit des états membres ce qui n'est pas le cas justement de la directive c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir Philippe Latom on a besoin d'avoir de notre côté des experts qui vont analyser ces textes et produire quelque chose qui soit en conformité avec la réalité du terrain en France mais globalement ça avance plutôt bien non ? c'est sur des rails là concrètement c'est sur des rails on a déjà vu du retard dans des transpositions pas des transpositions dans le numérique mais dans les transpositions d'une manière générale donc c'est sur des rails ça avance et il y a aujourd'hui 7 pays qui ont transposé Nice 2 sur 27 enfin il en reste 27 on fait partie des 27 mais c'est vraiment bien lancé Philippe ? et c'est salutaire je n'insisterai jamais assez là-dessus toutes les entreprises sont interconnectées d'une manière ou d'une autre et souvent c'est la plus petite ou la moins motivée par le sujet cyber qui devient le maillon faible en fait ne cherchez pas en gros à savoir si vous êtes ou pas dans le périmètre dites-vous c'est un bon référentiel vous avez quelque chose et puis c'est ça c'est monespace Nice 2 monespace Nice 2.gouv.fr que l'on peut accéder très facilement et qui vous explique des tas de choses c'est quand même important en fait Nice 2 quand on dit ça va prendre du temps encore une fois il ne faut pas baisser les bras il faut aller vite aussi il faut aussi aller vite les sanctions sont ce qu'elles sont moi je retiens une chose qui est quand même relativement complexe à faire c'est si jamais une entreprise est attaquée il faut que dans les 24 heures elle informe les instances de l'attaque et comment ça s'est passé ce qui est très compliqué parce que dans les 24 premières heures si vous êtes attaquée oui mais ceci dit il y a encore les 72 heures et puis après il y a M plus en tout cas on est mieux renseigné et puis être renseigné sur ces attaques on n'arrête pas de le dire la collaboration c'est tout cet aspect communautaire s'il fallait retirer quelques leçons sur ça c'est celle-ci merci à tous les trois Benoît Grunemval de l'expérience cybersécurité chez IZ Philippe Trouchot associé chez PWC et Michel Juvain écosystème advisor chez I&C ancien directeur cyber de Congo merci d'être venu nous décrypter un peu cette actu cyber toujours aussi riche c'est qu'il y a t'as un des trois